Voilà, ici à Herzakut, il y a plusieurs endroits dans le village où il y a des petites caves à vin comme ça. Et donc celui-ci, c'en est un autre, c'est un deuxième qu'on est venu voir. Parce qu'on l'a vu de la route, qu'il y en avait encore un là. Et donc dans le premier, j'ai déjà goûté à peu près six vins différents. Et ici aussi, je veux voir s'il n'y a pas une cave ouverte pour voir si on ne peut pas goûter d'autres trucs. Comme ça, au moins, vous avez vu comme c'est beau, ces petites caves à vin en gris. Moi, j'adore. Je trouve ça génial. Bonjour à tous, je suis venu à la cave, je suis venu à la cave, j'ai été goûté des vins qui étaient super bons et on en a acheté genre six bouteilles. On n'est pas des grands buveurs, mais enfin bon, peu importe, on a quand même acheté quelques bouteilles. Et j'ai goûté beaucoup de trucs et je souviens, vous savez que je suis au bord du... Soit je dors, soit je dors, je ne sais même plus parler, soit je danse sur la table. Qu'est-ce que je fais ? Donc là, il y en a vraiment partout, là en dessous, il y en a tout partout là au-dessus. Hop là ! Superbe ! Partout des caves à vin. Le bonheur des alcooliques ! Bon, je voulais vous faire voir les vins qu'on avait achetés. Donc il y a celui-ci. Ils sont super bons, mon. Franchement, j'en ai goûté au moins six. Ils sont super bons. Ça, c'est le tokoi. Donc délice aussi. Bonne année. La mouche kotai. Ça aussi, super bon. Le tokoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, ça vient d'un autre, d'une autre cave qu'on a visitée. Donc dépasser tout dernier. Voilà.